M. Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors l'agriculture, un secteur à forte valeur ajoutée. Pour la première fois cette année, le secteur a dépassé en valeur les revenus d'hydrocarbures, 25 milliards de dollars contre 23. Mais aujourd'hui, au vu des enjeux et du contexte, l'Algérie a-t-elle les moyens, les capacités et surtout l'ambition, M. le ministre, de développer les filières stratégiques parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire ? La stratégie mise en place aujourd'hui. Merci Souïla. Cher auditeur, auditrice, bonjour. Effectivement, le secteur de l'agriculture recèle énormément de potentialité et de capacité, aussi bien au plan humain d'abord et au plan professionnel. Et la stratégie affichée aujourd'hui à travers le programme de M. le Président de la République et la feuille de route initiée pour ce faire par le secteur de l'agriculture, place la mise en œuvre de cette stratégie autour de trois fondements essentiels. Le premier fondement, il s'agira de le rappeler, c'est le lancement et la mise en œuvre d'une approche d'investissement de projets structurants et qui, dans leur essence, traiterait des filières stratégiques, effectivement. Le deuxième fondement, c'est de faire en sorte de mettre en place des stratégies de rationalisation des dépenses publiques. Et enfin, c'est celle qui est liée à la réduction des importations, notamment sur les filières qui pèsent lourdement dans la balance commerciale aujourd'hui, à savoir les grandes cultures, les huiles et j'en passe. La feuille d'euro du secteur de l'agriculture, justement, ambitionne, à travers des investissements, dans le plan quinquennal 2020-2024, de mettre en œuvre cette approche avec l'implication étroite de l'ensemble des investisseurs, de l'ensemble des professionnels, de l'ensemble des agriculteurs, de l'ensemble des éleveurs, de l'ensemble de la corporation de l'agriculture. Mais dans les faits, et au-delà du discours et des promesses, comment baisser la facture alimentaire qui dépasse actuellement les 8 milliards de dollars ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Quelles sont les filières sur lesquelles vous allez travailler quand on prend en considération, par exemple, le blé, les revenus en importation ? C'est l'équivalent de 1,7 milliard de dollars. S'agissant des filières stratégiques, je rappelle au passage que s'agissant des blés, et plus particulièrement, ce qui nous pèse lourdement aujourd'hui, c'est le blé tendre. Il y a une approche constructive en adoptant des fois des réglages. Si je prends le blé, je parle de l'irrigation d'appoint. Aujourd'hui, nous en sommes autour de 140 000 hectares en moyenne. Nous ambitionnons à travers la feuille de route de mettre en œuvre au moins 20 000 hectares par an au niveau des régions du nord et 20 000 hectares au niveau de la région du sud. Cet indicateur en lui-même, si on le voit très bien, va nous permettre d'augmenter nos rendements en passant en moyenne à 50, 60, 50 hectares, ce qui est au bout en termes de valeur. Et sur les 4 ans à venir, nous ambitionnons d'atteindre un peu plus de 500 000 hectares en irrigation d'appoint. Dans le sud, surtout, c'est une irrigation totale. Dans le nord, c'est une irrigation d'appoint. Plus particulièrement dans les régions de l'est, ce qui va nous permettre d'atteindre les 71 millions de quintaux avec une collecte en moyenne de 40 millions de quintaux. En lui-même, quand on prend en valeur cet indicateur des grandes cultures, c'est quand même, et c'est pas rien, un peu plus de 1 milliard de dollars de gains. Je peux vous parler aussi d'une des filières stratégiques qui pèsent lourdement, c'est les huiles. Aujourd'hui, si on regarde les huiles, nous importons toutes huiles confondues, un peu plus de 1 milliard 300 millions de dollars. Alors, il s'agira d'ambitionner, de travailler sur le quinquennal pour atteindre au moins 30% de nos besoins. Et je vous laisse le soin de deviner le gain. Nous tournerons autour de 400-500 millions de dollars. Cette approche va être appliquée à l'ensemble des filières qui pèsent lourdement. Je citerai au passage aussi le colza. Le colza, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde dans l'absolu, c'est 10% à peine de nos besoins que nous affichons. Ceci pour dire que nous avons des objectifs raisonnés et rationnels. Le colza, nous ambitionnons de le faire au niveau du nord. C'est au niveau des zones particulièrement de l'est. Et l'objectif, si je cite un objectif pour 2020 ou 2021, ça tournera autour de 3 000 hectares en haut. 3 000 hectares en haut, c'est vrai que c'est 80 millions de dollars, mais c'est 80 millions de dollars de gains pour le trésor public. C'est cette approche. Je peux la généraliser à travers l'ensemble, beaucoup de filières, mais cette approche, on est le même, permettra à terme au moins de réduire, drastiquement, de réduire d'une façon significative nos importations. Pour ce faire. Maintenant, la question, c'est pour ce faire aussi. C'est vrai qu'il y a des investissements qui sont en cours, mais il y a aussi organiser l'investissement. Organiser l'investissement, à mon avis, le premier acte, la première question ou la première action qu'il s'agira de mettre en œuvre, c'est d'abord de débureaucratiser l'acte économique. Pour ce faire, un office de développement de l'agriculture saharienne, des cultures stratégiques et agrandistrielles, vient d'être créé par décret exécutif et qui est passé en conseil du gouvernement. Au fait, c'est quoi cet office ? C'est de faciliter le parcours des investisseurs de telle sorte à avoir un guichet unique, à avoir un comité technique au niveau d'une seule institution pour éviter tout le parcours, tout le temps, toutes les conditions et les difficultés que subissaient, que vivaient nos investisseurs. À travers cette entité, c'est un office sous forme d'une agence. C'est d'une agence, c'est pratiquement la maison de l'investisseur pour essayer de réguler l'ensemble de ces problèmes en s'ençant et s'occuper uniquement de l'acte d'investissement en assurant à travers l'office tout l'aspect d'accompagnement, tous les aspects de facilitation et tous les aspects aussi de contrôle, de suivi, d'évaluation. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux ambitions que vous avisez aujourd'hui, c'est d'atteindre un objectif de 30% d'augmentation des rendements dans les filières stratégiques ? Vous les avez énumérées, on a oublié de parler de la poudre de lait ou du lait, on va l'aborder dans un tout petit moment. C'était projection sur le court terme et le moyen terme, mais est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans une vision réaliste ou dans des projections et des ambitions ? Parce qu'il y a eu des ambitions par le passé qui n'ont pas été concrétisées, M. Hamdani. C'est vrai qu'il y a eu des ambitions, pour certaines elles ont été concrétisées et pour d'autres non, ce n'est pas la volonté qui avait manqué. Mais aujourd'hui, quand on dit que nous affichons des objectifs qui sont autour de 30% de nos besoins, il ne faut pas oublier aussi que nous avons tenu compte des écosystèmes fragiles sur lesquels nous allons intervenir. Nous sommes, si nous parlons du Sud, effectivement, c'est des écosystèmes très fragiles. Donc cette ambition, elle a à côté aussi la maîtrise et la conception d'un développement durable. Elle a aussi à côté d'une organisation sereine. Elle a aussi un objectif très certainement réalisable. Vous avez annoncé tout à l'heure une enveloppe d'importation. Nous affichons aujourd'hui entre 10 et 30% pour certains de nos produits. À côté, ça reste des chiffres. Mais quand on regarde à côté tout l'arsenal qui est mis en place pour ce faire, toutes les conditions qui ont été réunies à travers des cahiers de charges, à travers une organisation, à travers des systèmes de facilitation, à travers une déburocratisation, à travers des systèmes de numérisation, tout ça accompagne justement pour faire de cet objectif un objectif réalisable, un objectif réaliste et une ambition pas du tout démesurée. Mais quand on parle aujourd'hui de l'enjeu qui est la sécurité alimentaire, faut-il commencer en amont à produire nos semences, ne pas importer la quasi-majorité de nos semences pour réduire notre dépendance de l'extérieur ? D'abord, je tiens à corriger au moins sur les semences de céréales. Il faut savoir que nous n'importons aucune semence de céréales. Donc les semences de céréales sont quasiment produites au niveau national. Pour le reste, effectivement, la sécurité alimentaire, il y va de la maîtrise et de la production de ces semences, de ces plants en amont et pour ce faire, il y a des programmes, je ne peux pas peut-être le temps imparti, développer toute la feuille de route, mais en tous les cas, il y a des programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, quand nous parlons du programme, à titre d'exemple, d'un programme de rustique ou d'un programme de maïs, laissez-moi vous dire que non seulement, dans un premier temps, oui, nous allons très certainement importer le besoin en semences de maïs ou en semences de certains produits que nous ne faisons pas, ils passeront par une homologation, par un contrôle, mais dans un second temps, aujourd'hui, il y a un programme qui est mis en place pour produire aussi bien en impliquant, par exemple, les pépinières privées que les pépinières publiques pour adapter et produire, effectivement, nos semences et nos plants. Mais là, c'est un programme qui va s'étaler dans le temps, c'est un programme qui aura comme objectif d'assurer aussi, comme vous le dites, notre sécurité alimentaire qui va à travers cette dimension, justement, de semences et de plants. Alors, quand on parle aujourd'hui de nouvel office pour l'agriculture saharienne, le décret vient d'être signé, vous venez à l'instant de l'annoncer qui permettra la création d'un guichet unique pour être le seul et l'unique interlocuteur des différents intervenants dans le domaine agricole, à savoir les agriculteurs. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'office, c'est le moyen adéquat pour assurer ce travail puisque nous avons vu que par le passé, et ce qui s'est produit, et nous le constatons aujourd'hui, malheureusement, c'est que les offices de régulation qui ont été mis en place, que ce soit l'OAIC pour les céréales, ou que ce soit l'onil, ou que ce soit celui des viandes et des fruits et légumes, n'ont pas montré leur efficacité, ils n'ont pas pu jouer d'acteur de régulation du marché. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, M. Hamdani ? D'abord, en premier lieu, ce n'est pas un office de régulation. Différent ? C'est un office parce qu'il y a une rétrospective à faire. Prenez les investisseurs aujourd'hui. On s'est rapprochés des investisseurs. On a travaillé tout au long du temps, au fil du temps, au niveau du ministère de l'Agriculture, ou d'autres secteurs d'ailleurs. Le problème principal qui revenait à chaque fois, trop de papiers, non-respect des délais, une multitude d'intervenants, des commissions qui appellent à des sous-commissions, des commissions locales, des commissions centrales, etc. Une indisponibilité du foncier ? Une indisponibilité du foncier, peut-être. Mais à partir de cet office, l'office en lui-même, tout se passera en son cercle. Il aura son portefeuille foncier. Il aura l'ensemble des intervenants sous forme d'un guichet unique. Il aura un comité, un petit comité scientifique et technique composé d'experts en la matière pour l'examen de la recevabilité technique et économique des projets. Il aura de l'assistance technique, de l'accompagnement. Ça sera un seul interlocuteur. Ça sera un seul point d'attache pour l'ensemble des investisseurs et pour la réalisation de ces projets d'investissement. en soi, en soi, c'est de couper, c'est de limiter l'ensemble des liens qu'on avait de par le passé avec une multitude d'intervenants. Un seul intervenant, un seul examen de projet, une efficacité dans la réalisation du projet et surtout de l'accompagnement pour la mise en œuvre des projets. Une décentralisation effective, plus de mise en tutelle ? Absolument. 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 Le ministre n'interférera pas dans la gestion de l'office ? Le ministre n'a jamais interféré. De tout temps, le ministre, il n'a pas pour fonction, c'est une fonction régalienne, le ministre n'a pas pour fonction, ministre de l'agriculture soit-il d'ailleurs, n'a ni pour mission, ni d'attribuer, ni d'ailleurs d'enlever. Je tiens à porter cette précision. Il y a eu, effectivement, au niveau des wilayas, des commissions qui étaient présidées soit par les directeurs des services agricoles, soit essentiellement par les wali, ça a donné des résultats. Mais aujourd'hui, ça a donné des résultats pour certains, ça n'a pas donné, de par la lourdeur de la machine, ça n'a pas donné de résultats pour d'autres. Aujourd'hui, et dans la vision justement du programme du président de la République et de la feuille de route du secteur de l'agriculture, c'est de faciliter autant que faire se peut cette approche et d'y aller dans la décentralisation raisonnée et d'y aller dans la maîtrise ou la gestion des projets au-delà de tout aspect administratif, bureaucratique, etc. Alors, M. Hamid Hamdani, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé de l'office qui aura à diriger et à suivre bien sûr l'agriculture saharienne qui a un fort potentiel aujourd'hui, qui aura dans son gérant aussi la gestion et l'autonomie du portefeuille du foncier agricole au niveau de ses localités. Sous quel modèle sera bien sûr appliquée cette gestion de ce foncier ? On reconduit la concession, mais est-ce qu'on va alléger les procédures d'octroi de ce foncier ? Avant de parler des procédures d'octroi, la question qui reste posée aussi, c'est de dire, quand on dit, l'office va gérer ce portefeuille foncier. Faudrait-il rappeler au passage aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de déterminer des espaces ? Donc nous sommes en train de travailler dans une étroite de collaboration aussi bien avec la ZAL en utilisant des technologies de pointe qu'avec l'ensemble des bureaux d'études et d'ailleurs même avec les NCT du ministère de la Défense nationale. Pourquoi utiliser ces outils ? L'un des principes d'utilisation de ces outils, c'est d'abord par gain de temps. Nous avons une multitude d'indicateurs qui sont liés soit à l'espace et qui sont surtout liés à la ressource édérique. À partir de là, il y a une superposition de couches d'informations pour pouvoir déterminer à partir d'un brut, si on parle sur 5 ou 6 millions d'hectares dans le sud, et c'est quand on s'inscrit dans le développement durable et quand on s'inscrit dans le souci de maintenir l'équilibre des écosystèmes au niveau de ces régions. Donc à partir de là, en superposant l'ensemble de ces indicateurs, vont nous permettre d'avoir au bout un portefeuille foncier honnête. Le portefeuille foncier honnête, c'est-à-dire qui ne souffre d'abord d'aucune litige ou d'aucune anomalie technique, mais beaucoup plus un foncier qui répond de fait à un potentiel pouvant être mis en exécution rapidement. C'est-à-dire qu'il y a le sol, il y a l'eau, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de périmètre de sécurité, etc. et j'en passe. Il y a un minimum d'actions structurantes qui ne sont pas très loin peut-être des réseaux routiers, etc. L'ensemble de ces indicateurs vont déterminer un portefeuille. Ce portefeuille sera mis à la disposition de l'Office qui va lui-même le gérer. Mais est-ce qu'on a évalué déjà ce portefeuille, M. Hamdani ? Oui, nous sommes partis à partir d'une étude spatiale d'un brut d'autour de 6 millions d'hectares. Nous sommes aujourd'hui autour d'études à peu près de 1,3 million d'hectares, dont déjà 325 000 hectares pourraient, parce qu'il y a encore quelques études à mener, pourraient être mis en œuvre, pourraient être mis à la disposition de l'Office. Néanmoins, nous avons annoncé que nous avons, dans l'intervalle du temps, un portefeuille qui tournerait autour de 100 000 hectares issus des périmètres qui ont fait l'objet déjà d'études et de récupération des terres. Ces 100 000 hectares, dans un premier temps, au cours de l'année 2020, c'est un potentiel qui pourra très certainement être mis à la disposition des investisseurs à travers l'Office pour lancer les projets structurants quand les projets s'inscrivent dans les filières stratégiques et dans la feuille de route du secteur de l'agriculture. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a déjà un regard d'intérêt pour les filières stratégiques actuellement au niveau de ces localités et quelles seront les cultures qui seront avantagées puisque nous avons vu qu'à Louette, par exemple, nous avons un excédent de production de pommes de terre et on n'arrive pas à trouver preneur. L'industrie agroalimentaire ne suit pas et même l'exportation est faible à ce niveau. Madame Zouïla, c'est une question c'est trois en un et même pas deux en un. Donc permettez-moi de vous dire le regain d'intérêt. Moi, personnellement, j'ai eu à recevoir énormément d'investisseurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un peu dans l'opinion ce que nous assistons maintenant où on revient encore une fois et Dieu merci à passer des cultures maraîchères, à passer de certaines cultures que nous connaissons, à parler de culture stratégique, à parler des huiles, à parler des sucres, à parler, c'est déjà en soi maïs, c'est déjà en soi un avantage important. À titre indicatif, je peux vous dire quelque chose. À titre indicatif, l'année passée, la campagne passée sur la culture de maïs, nous étions à peine autour de 100 hectares. Aujourd'hui, la superficie est contractualisée jusqu'à maintenant autour de 18 000 hectares. Nous n'avons jamais fait de colza. les prémices, ce qui est engagé maintenant, il y a encore de la maturation autour, mais nous ambitionnons de lancer au moins 3 000 à 4 000 hectares au cours de l'année 2020. En soi, c'est des indicateurs qui sont prometteurs, c'est des indicateurs qui donnent un peu la perspective d'intéressement à ces filières par les investisseurs. Maintenant, il y a bien sûr tout un accompagnement qui doit se faire, il y a toute une sensibilisation et tout autour. C'est ce que nous faisons maintenant. Maintenant, vous revenez aux excédents de production. Oui, nous avons des excédents de production. En tous les cas, il est préférable d'avoir des excédents que des manques. Mais ces excédents de production doivent être suivis par des outils de régulation, qu'ils soient des outils de stockage, qu'ils soient des outils de transformation pour qu'à terme, nous ne nous assisterons plus à la difficulté de commercialiser ces excédents. mais au-delà des aspects de régulation. Je pense qu'il va falloir aussi travailler avec l'ensemble des conseils interprofessionnels, avec la profession, avec les institutions techniques pour qu'il y ait de l'organisation dans la production. Nous sommes en train de travailler sur la carte agricole, nous sommes en train de travailler sur les pôles agricoles. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas possible de continuer à produire tout, partout et au même moment, il y a des... Je citerai l'exemple de la tomate industrielle que nous avons vécue. La tomate industrielle, nous avons des variétés. Il y a des variétés précoces, il y a des variétés tardives. Faudrait-il organiser un peu par un accompagnement de sensibilisation, de vulgarisation pour dire qu'il y a bien des variétés qui sont prêtes au mois de juillet, mais il y a aussi des variétés qui pourraient être mises à la transformation au courant du mois d'août au courant du mois de septembre. Ceci permettra très certainement de coordonner, de réguler les flux. Et bien sûr, il y a tout un effort d'accompagnement en termes d'investissement autour des unités de transformation. En tous les cas, nous, au ministère de l'Agriculture, nous ambitionnons fortement de travailler avec le secteur de l'industrie pour enfin mettre en place des micro-zones agro-industrielles au niveau des pôles spécifiques à vocation agricole. C'est-à-dire revenir aux zones de prédilection et organiser la production pour qu'elle soit étalée dans le temps, mais étalée d'une façon rationnelle de telle sorte à pouvoir maîtriser les flux et bien sûr permettre toujours la viabilité économique de nos exploitations. En plus, nous travaillons pour organiser ça autour des coopératives. Il faut mettre en place les agriculteurs s'organisent autour des coopératives. L'agriculteur a pour mission de produire, n'a pas pour mission de se soucier du débouché de son produit. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Hamdani, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans une vision pour rectifier les erreurs commises par le passé, travailler en étroite collaboration avec les autres départements ministériels de la telle sorte ? Est-ce que ces produits agricoles trouvent des débouchés ? Parce qu'il y a des chiffres et les chiffres s'entêtent. Le taux de transformation des produits agricoles en Algérie est de 3%. La moyenne régionale au niveau de notre zone est de 30% si on prend en considération le Maroc, la Tunisie et la Libye. Écoutez, nous passons d'une phase à une autre. Nous étions dans une phase d'arriver à produire pour satisfaire nos besoins. Ça, nous l'avons vécu pendant les années passées et nous avons mis en place des instruments pour ce faire. Aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle ère, nous rentrons dans une autre phase qui se caractérise maintenant autour de la production agricole avec des excédents et du merci et c'est bien. Donc aujourd'hui, il s'agira de recadrer un peu tout ça avec de nouvelles visions et c'est ça la nouvelle vision qui s'inscrit dans notre Algérie nouvelle, c'est de pouvoir répondre impérativement à la régulation de ces produits, de pouvoir répondre à la régulation que je vous ai dit tout à l'heure, ne se limite pas uniquement au stockage ou à la transformation. Donc c'est une organisation, c'est une coordination intersectorielle, c'est une coordination intergouvernementale que nous sommes, nous travaillons dans une cohésion du gouvernement et nous avons le même but, c'est de pouvoir arriver à ce que les phénomènes que nous vivons maintenant, qu'il y ait des réponses des pouvoirs publics. L'une des premières réponses des pouvoirs publics, c'est en termes d'organisation d'hommes. Vous avez dit de mettre en place les coopératives, rien n'empêche une coopérative d'agriculteurs de stocker, de commercialiser les intrants, de transformer, d'assurer tous les flux en aval de la production. Et bien sûr, en intersectorialité, c'est de mettre en place par des instruments de recadrage, par des instruments de régulation, la dimension de transformation autour des micro-zones de transformation agroalimentaire. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que vous allez mettre en place la passerelle avec les universités et les centres de recherche existants à travers le territoire national puisqu'il y a des chiffres aussi. Nous n'avons pas moins de 300 universitaires qui sortent chaque année de l'école supérieure d'agronomie qui sont en chômage alors que le secteur est sous-qualifié. Monsieur le ministre. Bon, le secteur sous-qualifié, s'il vous plaît. Le secteur sous-qualifié, nous n'en sommes pas là. Le secteur sous-qualifié, il y a un secteur qui n'est laissé toujours un renforcement. Ça, c'est clair et c'est indéniable. Sous-qualifié, bon, ça, je préfère ne pas commenter ça. Mais en tous les cas, les passerelles à créer avec l'université, nous ont... D'ailleurs, nous l'avons fait et nous sommes en train de le faire. Laissez-moi vous dire que moi-même, au niveau du ministère de l'Agriculture, j'ai l'ambition de la prospective et de l'innovation. Et au niveau de ce conseil, c'est pour un peu toujours avoir l'avis quand on mène des politiques publiques, notamment dans le secteur de l'agriculture. C'est un conseil consultatif qui sera composé aussi bien de professionnels, mais beaucoup d'experts, beaucoup d'universitaires qui sont versés dans le domaine de la recherche, qui sont versés dans le domaine économique. Et ça, je pense que c'est des instruments qui aideraient très certainement à recadrer autant de fois que de besoins la mise en œuvre de nos programmes. Et c'est avec l'implication de toute la société civile, avec l'implication de toute la composante universitaire, avec l'implication de toute la composante de la recherche, avec l'implication de tous ceux qui ont un lien d'une façon directe ou indirecte avec le secteur de l'agriculture. Il y va de l'économie nationale, il y va de la sécurité alimentaire. Donc, c'est une question qui interpelle et qui interpellerait toujours la société civile dans toutes ses composantes. Numérisation et modernisation du secteur pour plus de transparence et d'efficacité. La numérisation, laissez-moi vous dire que c'est plus qu'indéniable. C'est une nécessité fondamentale. Au niveau du gouvernement, on en fait de cette question une question centrale. On en fait une question fondamentale, comme je l'ai dit. donc, le secteur de l'agriculture à son tour. Aujourd'hui, il a un programme de numérisation. Nous venons d'ailleurs de bénéficier d'une enveloppe. Nous sommes en train de lancer l'étude de numérisation. L'étude de l'enveloppe en elle-même tournerait autour de 2 milliards de dinars, ce qui n'est pas rien. Nous avons déjà lancé une étude autour de presque 6 millions de dinars qui va, elle, nous déterminer trois phases. Il y a la phase conceptuelle, il y a la phase pratique, il y a la phase métier. En parallèle, dans l'intervalle du temps, laissez-moi vous dire que nous travaillons énormément sur les applications métiers. Vous avez vu très récemment au niveau de l'OIC où ils ont présenté une application qui va gérer un peu et contrôler parce que c'est une question de traçabilité, de contrôle. Je suis désolé de le dire. On ne peut pas continuer à travailler éternellement sur des feuilles Excel, aligner des chiffres. Aujourd'hui, il faut utiliser ces outils dont le souci principal, c'est celui de la rationalisation mais surtout, c'est celui du contrôle et de la responsabilité. Alors, question des auditeurs qui sont très intéressantes. Faut-il aller vers le rachat par l'État des terres agricoles privées pour sauvegarder ce patrimoine ? La Mitija risque de disparaître. Votre réponse, M. le ministre, pour cette question de l'auditeur ? Moi, ma réponse, je la vois sur un autre plan. Il faudrait que les lois s'appliquent. Quelles soient la terre, quelles soient de statut public, domaines privés de l'État ou qu'elles soient de statut privé, la loi doit s'appliquer pour tout le monde. On n'a pas le droit de laisser des terres au-delà de l'urbanisation comme vous le dites. Mais on n'a pas le droit de laisser les terres et laissez-moi vous dire qu'il y a une batterie réglementaire qui se prépare maintenant pour y aller peut-être dans une vision de fiscalisation auquel cas, auquel cas, les terres ne sont pas travaillées. On ne peut pas, dès lors, que c'est une terre que représente la part des terres du domaines privés de l'État. C'est 30% de l'ensemble de la surface agricole utile. C'est à peine 30%. Le reste est détenu par le secteur privé qui joue son rôle aujourd'hui mais doit le jouer encore pleinement. Les terres doivent être exploitées. Sinon, c'est l'applicabilité sans discussion des lois. Ce qui soulouent les terres agricoles aujourd'hui. C'est un manquement à la réglementation. Vous allez essayer de réagir. Il faut appliquer les lois. Au niveau local, il y a des instruments de contrôle, il y a des instruments d'applicabilité des lois. Il faut appliquer les lois. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui. On dit, par exemple, que l'ambition aujourd'hui de l'Algérie, c'est de se placer sur les marchés internationaux, conquérir des parts de marché. À court terme, on ambitionne d'exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars. C'est l'annonce faite par le président de la République. C'est un grand challenge aujourd'hui. L'exportation agricole, aujourd'hui, c'est l'équivalent à peu près de 15 millions de dollars en moyenne, alors que la région, c'est 1,5 milliard de dollars. Comment prendre de plus grosses parts sur les marchés internationaux aujourd'hui ? Travailler sur les calibras, sur la qualité, sur les modalités d'exportation des produits frais ? Moi, je me demande d'en ramener ce chiffre de 15 millions de dollars. C'est l'équivalent qui donne les chiffres, M. Hamdani. Non, non, les importations agricoles à travers le KINIS sont de 400 millions de dollars. C'est très insuffisant au regard du potentiel que nous avons. Néanmoins, l'exportation, d'abord, laissez-moi vous dire que l'agriculteur, contrairement à ce que pensent beaucoup, n'a pas pour vocation d'exporter. L'exportation, c'est une stratégie, une politique d'ensemble. Il est bien aujourd'hui qu'on ait créé un ministère délégué chargé de l'exportation. C'est bien. Nous y travaillons conjointement. Il va falloir s'inscrire dans cette dimension et nous avons et nous pouvons acquérir des niches. Le peu d'exportation que nous avons, je pense qu'il faut adopter autour une stratégie ou une approche à travers la liabilisation des produits, à travers la valorisation par les signes de qualité, à travers l'agriculture biologique, le calibrage, à travers le calibrage, c'est les aspects normatifs, à travers les aspects normatifs, à travers l'emballage. Donc, c'est une stratégie d'ensemble. Nous travaillons dessus et nous ambitionnons aussi de s'inscrire dans cette dimension fortement. Nous avons tous les moyens d'être... Vous avez cité un indicateur au niveau régional. il n'est pas en lui aussi très... On le compare aux importations aux 400 millions de dollars que nous importons, mais nous ambitionnons de faire beaucoup plus que ça. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Des stratégies sont en cours d'être mises en place en termes de facilitation. Il y a beaucoup d'indicateurs qui rentrent dans le domaine de l'exportation des produits. En tous les cas, si on veut dire, et tout le monde s'accorde au moins sur ça, nos produits sont hautement exportables. Alors, autre question aujourd'hui, protection de la STEP. Est-ce que ça fait partie aujourd'hui d'une priorité, la STEP qui se dégrade ? Quand je parle d'un investissement raisonné, quand je parle du développement durable, quand je parle de l'écosystème, quand je parle du maintien de l'écosystème, quand je parle de l'écosystème, il n'y a pas que la STEP. La STEP, oui, il y a aussi les parcours, il y a aussi les zones fragiles, il y a aussi les zones humides et j'en passe. Effectivement, je pense que dans un avenir très proche, il y a un instrument réglementaire qui se prépare justement autour de cette question de la STEP. Donc, nous avons travaillé depuis déjà un peu plus de 40 ans maintenant sur un code pastoral qui est complètement dépassé. Donc, il va y avoir une législation qui va justement attaquer cet aspect de la STEP et cet aspect de la préservation des parcours et du développement des parcours. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on aurait abandonné le système du CIRPALAC, le système de régulation des produits agricoles aujourd'hui puisqu'il n'a pas montré sa fiabilité au moment des crises, il n'a pas pu c'est-à-dire réagir efficacement. Monsieur le ministre, le CIRPALAC, on l'abandonne ? Écoutez, je reviens à la question du CIRPALAC. Il faut se poser la question. Le CIRPALAC, il a été créé aux environs de 2008-2009. Il a été créé dans un contexte de crise. Le CIRPALAC, quand il a été créé pour la question de la pomme de terre, essentiellement, nous étions importateurs de pommes de terre, je le rappelle. Le CIRPALAC a été créé pour assurer les périodes de sudure. nous assistons aujourd'hui à quoi ? Nous assistons au rétrécissement progressif des périodes de sudure, c'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons de la pomme de terre aujourd'hui, si je cite ce produit dans le cadre du système, qui est appelé à être disponible tout au long de l'année. Le CIRPALAC, comme outil de régulation aujourd'hui, nous travaillons pour qu'il soit orienté vers les stocks de sécurité, les stocks stratégiques des produits maraîchers, essentiellement, c'est la pomme de terre, la pomme de terre, mais pas dans la vision du CIRPALAC comme ça généraliste, qui ne s'adapte pas effectivement, il ne s'adapte pas dans le besoin, ce n'est pas dans le système, au contexte de maintenant. Est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui tout et absolument tout, comme par exemple le cahier de charge des offices de régulation de l'OIC, l'ONIL et celui, bien sûr, des viandes et légumes ? Revoir tout, je préfère utiliser l'autre terme. Aujourd'hui, il faut recadrer tout. Nous étions dans un contexte, nous partons et nous ambitionnons d'aller vers un autre contexte. L'autre contexte qui a ses indicateurs, faudrait-il que tous les outils qui accompagnent le nouveau contexte soient effectivement bien adaptés par rapport aux exigences de maintenant et surtout aux perspectives que nous traçons dans notre feuille de route actuellement. Alors, on n'exporte plus les pâtes alimentaires parce que c'est des produits issus, bien sûr, de produits subventionnés, M. Hamdani ? On ne peut pas le faire. Un produit soutenu, exporté à travers un produit soutenu, le produit soutenu, l'amant, le produit soutenu, c'est-à-dire la matière première est soutenue, on l'exporte et on tire de la valeur ajoutée. On ne peut pas le faire. Alors, les dédommagements par rapport aux agriculteurs qui ont subi des pertes par rapport, bien sûr, à cette année qui a été extrêmement difficile, une année pratiquement de sécheresse et à la fois également les feux de forêt puisqu'à la fois nous rendons hommage aux gardes forestiers. M. Hamid Hamdani ? À mon tour, de leur rendre hommage. Des agriculteurs aussi pendant cette période de Covid ? L'ensemble des agriculteurs qui ont fait leur preuve pendant la période du Covid à l'ensemble des professionnels du secteur de l'agriculture et à l'ensemble des corporations du secteur de l'agriculture à passer par les vétérinaires, les ingénieurs, les forestiers, etc. Maintenant, l'indemnisation, je tiens à préciser un point. Dans la législation, c'est l'indemnisation en nature pour ceux qui ont subi effectivement énormément de pertes cette année. Les enquêtes sont en cours ? Les enquêtes sont finalisées. L'évaluation des pertes ? Combien de personnes ? L'évaluation est en cours. Mais les enquêtes sont finalisées, l'évaluation est en cours. Ça, ça sera pour permettre la relance de l'activité. Donc, je tiens à préciser ce point. Ça, ça sera des indemnisations en nature pour la relance de l'activité. Et j'abonde sur un point que vous avez, sur un terme que vous avez utilisé, c'est chérès. Une année difficile. Peu de pluie. Nous avons subi une année difficile. C'est vrai, c'est une année de stress hydrique. Ce n'est pas une année de sécheresse. La preuve, nous avons passé, contrairement à beaucoup de pays qui nous dépassent, qui disent des pays forts par la période du Covid. Et je tiens encore doublement à rendre hommage au monde agricole, aux agriculteurs et aux éleveurs. Le manque de pléumétrie aura des incidents sur le rendement des céréales cette année ? Puisque l'année dernière, on a eu quand même une production assez intéressante. Moi, je pense qu'il ne faut pas anticiper sur les chiffres. Il ne faut pas anticiper. Les bilans sont en train d'être faits. Effectivement, il y a eu un stress hydrique qui a touché essentiellement quelques régions, quelques wilayas. Mais je pense qu'il ne faut pas anticiper sur les chiffres. Alors, très rapidement sur cette question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. à quand une identification ? C'est un auditeur électronique de nos différents chapitels à travers tout le territoire national. Je le remercie pour cette question parce que c'est un dossier qu'on a mis sur la table dans le cadre de l'identification des statistiques. Sachez que pour l'espèce bovine, je peux l'annoncer comme ça, c'est qu'à partir du mois d'octobre, au niveau de 2 wilayas pilotes sur la base de boucles digitalisées, donc en utilisant une puce, à titre pilote, c'est des dossiers assez sensibles. Donc, nous allons travailler au niveau de 2 wilayas pilotes à partir du mois d'octobre pour le généraliser progressivement à partir de 2021. Les 2 wilayas, c'est lesquels ? Les 2 wilayas, ça sera Béjaya et Tlamsan. Merci beaucoup, M. Hamid Hamdani, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir.